Musique Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à la première émission de Zen et Rebelle. Je me présente, Amélie. Marie-Claude. On est bien énervés de cette première émission-là. C'est comme un rêve pour nous qui se réalise de parler de ces sujets-là. On va parler de spiritualité, d'alimentation. De bonheur, de bien-être. De mise en forme de yoga. On vous invite à nous suivre si vous voulez vraiment transformer votre vie à tous les niveaux. Puis on va vous amener avec nous sur ce chemin-là du bonheur. Sur nos passions. C'est ça. On va vous amener avec nous vers nos passions. Et puis là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Parce que pour moi, le bien-être, le bonheur et la santé, ça passe par une façon spécifique de s'alimenter. Et là, tenez-vous bien à la maison, je le sais. On commence avec un débat. Oui, c'est ça. On commence avec un débat. Je sais peut-être qu'à la maison, il y en a qui ont des préjugés là-dessus sur le végétarisme. Il y en a qui disent que les végétariens sont blancs, sont toujours malades. Ils ont plein de préjugés. C'est des extrémistes. Bon, il y en a plein. Moi, ce que je trouve particulier, c'est qu'on me demande toujours... Parce que tu es végétarienne. Oui, oui, c'est ça. Bien oui, excusez-moi, je suis végétarienne. Et on me demande toujours, mais où tu prends tes protéines? Je trouve ça toujours bien drôle. Alors voilà, à l'émission aujourd'hui, pour parler du sujet, j'ai invité une spécialiste du domaine de naturopathe, Marie-Lise Pelletier. Bonjour. Bienvenue. Vous connaissez sûrement Marie-Lise parce qu'elle aime aussi l'émission, c'est quoi? Réseau santé. Réseau santé, voilà. Voilà. Donc, Marie-Lise, parle-nous de ça. Comment on fait le saut pour devenir végétarienne? Parce que selon moi, c'est la seule façon saine de vivre. Tu n'es peut-être pas d'accord avec moi. Mais le végétariste, comment ne pas manquer de protéines? Comment ne pas manquer de fer? Quand tu dis que c'est important qu'on ouvre une petite porte sur ce sujet-là, en fait, c'est exactement ça. Les gens qui décident à la maison, à un moment donné, d'aller vers cette ligne-là, c'est soit parce que les parents l'aura éduqué ou tout simplement, il est arrivé un drame, la santé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à 20 ans. Moi, je mangeais. Je ne sais pas comment je mangeais. À 20 ans, j'ai un enfant d'un an. Ils m'ont dit, j'ai un cancer. Tu vas mourir. Tu vas commencer la chimiothérapie. Là, j'ai reculé. J'ai 50 ans. Je recule 20 ans. J'ai 30 ans. Tu faisais ça. Personne n'avait le cancer. Il y avait une ligne 1-800 cancer. C'est le mot cancer. Je pensais, on se sauvait. La seule affaire que j'ai trouvée dans cette période-là, il n'y avait aucune info, aucune émission comme qu'on fait aujourd'hui. Dans cette période-là, ce que j'ai trouvé, c'est la lecture. On recule. Ce n'est pas Internet. J'ai commencé à lire ce sujet. Je me suis aperçue que la santé, c'était ce qu'on mangeait. Ça commence de même. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de magasins naturels. Il n'y avait pas rien. J'ai commencé à manger et j'ai vu une différence dans ma forme, dans ma santé. Ils ont dit, je ne sais pas, mourir, il ne peut y avoir d'enfants. J'ai eu 3 autres enfants. J'ai 4 enfants. Tellement mon gole que j'ai ouvert un magasin de produits naturels pendant 10 ans. Moi, je suis partie avec la quête de on mange naturel, on mange végétarien. La fameuse crème baudouille clé de matin pendant 5 ans. Écoute, je virais débile un peu. Mais j'ai vu la différence avec mon énergie. J'ai été 10 ans pure végétarienne. Puis ce qui a fait le changement, ça n'a été qu'un jour, dans mon travail, j'ai été directrice des ventes des compagnies, paquette d'affaires. Ça change. Puis là, quand ça a changé, le mari dit, je vais prendre le côté de la bouffe à la maison. Puis il a commencé à faire un petit peu de viande. Mais j'aimerais ça qu'on clarifie un petit peu pour les gens à la maison le végétarisme. Parce que ça peut être tellement large. Oui, c'est une bonne idée. Et puis, je pense que moi, je l'ai été végétarienne aussi quelques années. Je ne le suis plus maintenant pour des raisons familiales qu'on va vous appliquer plus tard. Mais je veux avant qu'on démystifice ça. Parce qu'on entend lacto-végé, végétarien, végétalien. Il y a plein de noms. On peut-tu... Aujourd'hui, peut-être deux qu'on entend sur ma parole. Moi, j'ai été végétarienne. Aujourd'hui, je dirais que je suis végétarienne. Puis en fait deux, la différence, que tout le monde sache sur la maison. Végétarien, c'est hyper facile. Végétarien, c'est manger tout, mais pas de viande. Pas de poisson, pas de poulet non plus. Pas de viande. Mais on peut manger, par exemple, du lait, des oeufs, du miel, des produits dérivés. C'est ce qui vient de l'animal. Oui, ça, on peut. Ça, c'est quand même pas mal plus facile. Parce que tu manges un repas, tu te demandes si t'es correct. Tu rajoutes un peu de fromage, si t'es correct. Végétarien, là, on est plus squeeze. Parce que là, on arrive qu'on n'a pas le droit des aliments dérivés. Fait que pas de lait, pas de miel, pas d'oeufs. Ouf, là, ça commence à être trop. Même manger chez quelqu'un, faire quelque chose qui n'a pas de viande, mais qui a un oeuf dedans, c'est facile, tu sais. Fait que c'est ça la différence. Moi, je te dirais beaucoup plus facile végétarien que végétarien. C'est vrai que les gens, à la longue, ne savent plus quoi me faire. Non, c'est difficile. Mais ils ne s'habituent tranquillement, alors on ne veut pas vous faire peur. Est-ce que je me trompe si on dit que souvent, les gens deviennent végétariens parce qu'ils ont des problèmes cardiaques, des problèmes de cholestérol? Toutes les réponses. Moi, je peux vous dire que dès que vous changez votre alimentation, vous voyez une différence vraiment sur l'énergie. Je vous regarde les trois. Je ne suis pas quelqu'un qui est... Au contraire, je suis végétarienne, mais je ne suis pas sur de la viande. Il n'y aura pas de viande, ce n'est pas trois fois par jour, puis ce n'est pas plein de fois. C'est vraiment rare, puis des petites quantités. Tandis que quelqu'un qui mange beaucoup de viande, ça a digéré, c'est long, c'est compliqué, l'énergie n'est pas pareille. Puis même, je te ferais juste une phrase très importante, des fois qu'on ne pense pas, c'est que juste le début de l'alimentation, juste manger des aliments crus, ce qu'on oublie totalement, par les enzymes digestifs qui fait que c'est déjà mieux n'importe quoi. Puis dans le côté végétarien, on se voit beaucoup du côté des légumes. Mais ça, le crudivorisme, dans le fond, c'est la mode. Mais on va en parler d'une autre émission, ça, c'est certain. Oui, parce qu'il y a beaucoup à développer là-dessus. Mais je ne veux pas qu'on rentre tout de suite là-dessus. Non, parce qu'on a trop d'affaires à dire. Il y a trop de choses à dire. On veut revenir souvent. Il y a même les vegans, je pense en français, c'est vegans, que eux, c'est non seulement aucune viande, mais ça s'étend même au niveau de l'habillement. Pas de cuir, pas de laine, rien. Pas de fourreur. Ils ne vont pas vous apprendre à l'émission. Oui, c'est ça, on n'encourage rien de l'exploitation animale. Donc ça, c'est un mode de vie à part entière. C'est comme quasiment une démarche politique. Bien oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, si on revient au végétarien, ce qu'on parlait et qu'on voulait surtout expliquer aux gens, j'imagine, c'est le côté des protéines. Vu qu'on ne mange pas de viande animale. Mais voilà, on est rendu loin. On va revenir sur le sujet. On va revenir sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce manque de protéines? Oui. Bon. Fait que le truc, c'est de savoir qu'effectivement, il n'y a pas de problème. La seule affaire, il faut savoir faire nos protéines complètes. Donc, il faut vraiment être au courant de comment ça fonctionne. Ça te prend des céréales avec une légumineuse. Ça te prend des céréales avec une noix. Ou au moins, ajouter un peu de lait ou de fromage ou un oeuf qui fait que ta protéine vient complète. Mais même quand les fruits et légumes, il y a des protéines. Pas beaucoup, mais un peu. Oui, malheureusement. Mais c'est parce que les gens s'imaginent qu'il n'y a aucune protéine ailleurs que dans la viande. Et c'est complètement faux. On discutait tantôt avec Marie-Claude. Et ce qu'elle disait, c'était vraiment intéressant de dire, dans le fond, allez consulter. Quelqu'un qui veut devenir végétarien, vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'en ai rencontré, moi, en consultation, des gens qui m'arrivent sont blancs. Des fois, je niaise avec ça, mais je leur dis, il manque une pinte. Il manque quelque chose. Puis Marie-Claude dit, je suis fatiguée, pourtant je suis végétarien. Mais là, désolé, il manque quelque chose. Puis pas parce que je veux nécessairement qu'ils remangent avec la viande. Sauf que vraiment, le cheminement, il n'est pas dur. Moi, j'ai adoré végétarien. Mais pour que ça soit équilibré. Oui, c'est super important. Donc, vraiment, un conseil important, c'est de s'informer, d'aller voir des spécialistes, de ne pas se lancer là-dedans. Parce que là, on est dans des résolutions de nouvelle année, de bien manger et tout ça. Moi, je crois à 100 % qu'on peut être... C'est sûr, je suis... Bien, on a la preuve. Oui, oui. Elle est là. On peut être en bonne santé. Tout à fait, ça, je suis vendue. Non, c'est ça. Mais je crois sincèrement qu'il faut être informé et puis demander à des spécialistes. Pour faire des lectures, vous pouvez vous faire des lectures. Puis vous allez voir que souvent, la vraie information, ça se trouve dans les livres. C'est pas nécessairement à la télé ou dans les magazines bien connus. Excusez-moi, mais c'est parce que les émissions de télé, souvent, sont commanditées par les producteurs de viande ou de lait du Québec. Donc, tu sais, soyons éclairés et conscients. Et critiques aussi. Oui, c'est ça. Pour se poser des questions. Pas besoin de croire, monsieur, madame Tout-le-Monde. Moi, j'ai pour mon dire que le végétarisme, ça se vit. Donc, vous allez toujours rentrer dans des débats à plus finir que oui, le corps a besoin de viande. Non, le corps humain n'a pas été fait pour digérer la viande puis ça a plus de faim. Mais moi, ce que je dis, c'est expérimentez-le. Et c'est ce que mon chum, personnellement, a fait. Elle lui dit, « Amélie, tu vas pas me faire arrêter de manger de la viande. » Puis là, je lui ai dit, « Regarde, je vais essayer ça pour un mois pour le fun. » Puis il a dit, « Bien, je reviendrai plus jamais en arrière. » Puis découvrir des bonnes recettes. Je me sens comme j'avais 16 ans. Tu sais, physiquement. Mais je vais apporter une nuance aussi, Amélie, qu'on avait parlé tantôt avant de commencer. Moi, j'ai une famille reconstituée. On est sept à la maison. Oui, elle est un peu cinglée. Non, mais cinq enfants, on est deux adultes. C'est certain que... Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'on n'est pas obligé d'être végétarien non plus pour commencer à 100 % puis changer. On ne change pas le monde, là. Surtout, une famille reconstituée, l'arrivée, il a importé des choses. J'ai juste moins pensé, c'est pas compliqué. J'envoie un message aux familles, tu sais, puis aux parents, parce que c'est important. Donc, un pas à la fois. Mettez-vous pas de pression puis expérimentez. J'aurais aimé ça, vous parlez de la levure de gare. C'est quelque chose à rajouter dans notre alimentation, de la vitamine B, la vitamine B12, B12, c'est facile à connaître. Parce qu'en étant végétarien, tout le monde dit qu'il manque de la B12, donc la levure de gare. J'aurais aimé ça égouté, mais on va égouté avec ça chaque fois. On va mettre ça dans notre smoothie. Merci. Merci, Marlise. À bientôt. Alors, on est de retour à Zen et Rebelle. Ma petite rebelle qui est ici. Yes. Ma petite Zen. Ah oui. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'une collaboratrice qu'on va avoir avec nous à chaque émission. On va venir nous parler un petit quatre minutes des produits de beauté, de santé, alimentaire. Aujourd'hui, le thème, on parle d'alimentation. On a parlé du végétarisme et du végétalisme. Alors, je vais vous la présenter tout de suite parce que ça va être quelque chose de très, très intéressant. J'ai des bonnes questions pour toi. Donc, Marie-Alice Depestre, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Contente d'être là avec vous. Merci d'être là. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles, premièrement, de la compagnie que tu représentes, Arbonne. Oui. Là, je ne connais pas du tout. Donc, on m'en dit des belles choses. Moi, je connais ça un peu. Mais je ne veux pas voler le punch du sujet, mais il y a un des produits que je commande régulièrement justement pour me donner un peu d'énergie parce que je ne bois pas de café. Mais bon, vas-y, je t'invite à nous présenter Arbonne. Parfait. Écoute, Arbonne est une compagnie d'héritage suisse qui a maintenant 34 ans. Donc, le siège social est maintenant en Californie parce que c'est là que la vente directe, le marketing des réseaux a vraiment débloqué au niveau mondial, donc. Et ça fait 7 ans que la compagnie est au Canada, 6 ans en Angleterre et en Australie. OK. Des produits de santé, de beauté, de nutrition, végétaliens, sans gluten, sans OGM, sans produits chimiques toxiques, donc le meilleur de la science et de la nature pour obtenir des résultats. Donc, les gammes anti-âge très populaires, on va en parler dans les prochaines missions. C'est presque 100 % pur. En fait, oui. Donc, c'est pur, sûr et bénéfique. Pur pour ce qu'on ne contient pas, ce qu'on n'a pas dans les ingrédients comme les parabènes, les gras trans dans la nutrition, les colorants artificiels, les arômes artificiels. Donc, c'est vraiment pur. Pas de gluten. Pas de gluten. C'est comme ça qu'on en parle, d'ailleurs, dans une autre émission. Est-ce que là, ça, c'est... Oui, c'est un autre sujet, mais j'ai juste une petite idée comme ça. Mais c'est très important, les produits sans gluten. Oui, exactement. Et la nutrition, qui est vraiment quelque chose qu'on est dans l'ère du santé-bien-être. Les gens prennent soin d'eux. On regarde en arrière des boîtes pour examiner les ingrédients. On est consciencieux de ce qu'on met dans notre corps. C'est très, très important pour l'effet de notre santé totale du corps. Mais moi, Marie-Alice, j'ai la question qui tue. Oui. Comment savoir... Parce que même, on voit dans les étalages, on regarde les produits, il y en a tellement, premièrement. Oui. Comment on sait que le produit est vraiment de haute qualité? Parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut présenter ici à l'émission. Absolument. Qu'est-ce qui nous dit que ton produit, il est extraordinaire et vraiment de haute qualité? Est-ce que les produits sont approuvés par Santé Canada, par la FDA, par exemple? Donc, ça, c'est important parce que c'est sûr que Santé Canada a de très grandes exigences. Comment on sait qu'il est approuvé? Ça devrait être indiqué sur le site Web. OK. Sur le site Web des compagnies, donc avec Arbonne, en plus de l'approbation de ces organisations, on a également l'approbation des centres de santé de la Suisse, dans l'organisme suisse, les standards suisses de production de produits. Donc, c'est vraiment le fun de savoir qu'avec des produits, en Suisse, on bannit plus de 1200 produits chimiques toxiques. Et lui, il a fait le cote. Oui, bien non, c'est ça, exactement. Donc, avec les produits comme, par exemple, les protéines de poids, ici, les remplacements de repas après l'entraînement, on sait qu'on a vraiment un repas complet, approuvé par Santé Canada comme remplacement de repas, 20 grammes de protéines de poids. De poids. Oui, de poids. Il y a des petites capsules aussi qui donnent de l'énergie dont je parlais, que je prends, puis c'est vrai, puis ça ne donne pas un crash qu'on tombe. OK. Donc, c'est un... Il y a juste un 50 mg de caféine avec le panax ginseng. Docteur Oz parle beaucoup de cet ingrédient pour l'acuité mentale en plus. Ah oui? Donc, pour la mémoire et tout ça, là, t'es alerte. Mais il reste peu de temps. Comment on fait pour se procurer ces produits-là? Avec une conseillère. Donc, moi, j'invite les gens à visiter mon site web, à m'appeler pour avoir une consultation gratuite et voir quel est le meilleur plan pour eux. Là, on va venir avec les autres émissions, parler des produits de beauté et tout ça aussi. Là, aujourd'hui, c'était ça. Bon. Parfait, Marie-Alice. Merci beaucoup. Merci, Marie-Alice. Merci. À bientôt. Eh oui, à bientôt. Namasté. Namasté, c'est je vois l'esprit en toi. Je vois la lumière en toi. Je vois la lumière en toi. C'est beau. Oui. C'est comme si... On voit, en fait, l'âge divin que tu es. C'est très beau. C'est beau. Oui. Puis, je t'amène sur un sujet, Amélie, dans le fond, qui me tient beaucoup à coeur parce qu'on le voit beaucoup dans les... Si vous êtes dans les réseaux sociaux et tout ça, souvent, il y a les hashtags, tu sais, les choses comme ça, qui disent lifestyle, comment un mode de vie sain et tout ça, bien, c'est un peu ça le sujet que je veux t'amener aujourd'hui parce que vu qu'on parle, par exemple, du végétarisme, je te pose une question déjà. Est-ce que, par exemple, tu sais, pour toi, être végétarienne t'amène... est-ce que juste ça fait une différence dans ta vie ou t'as dû changer d'autre chose ou ça t'a amené à changer autre chose? C'est une excellente question, Marie-Claude. C'est un effet domino, quelque part. Non, mais c'est tout à fait ça. Ça peut se faire de différentes façons pour différentes personnes. Moi, ça a été que j'ai été amenée à changer mon mode d'alimentation parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai consulté une naturopathe qui m'a vraiment conseillée de couper la viande. Ça faisait plusieurs années que je n'en mangeais plus vraiment. J'avais plus de poulet, poisson, mais je n'aimais pas vraiment ça. Donc, moi, ça n'a pas été si difficile. Et à ce moment-là, quand tu adoptes le régime végétarien, c'est pas vraiment seulement un mode d'alimentation. C'est un mode de vie, je dirais, parce que tout change autour de toi. Non seulement la santé s'améliore, l'énergie s'améliore, mais on dirait la vision du monde change aussi. Il y a un respect pour la vie qui se crée. Moi, je pense que tu le dis, un respect pour la vie. Puis ça t'amène, veut, veut pas, à te poser des questions, à lire. Donc, on en discutait avant l'émission. Ça nous amène à se questionner sur la politique, l'environnement. On fait des choix. On remet en question. On se pose des questions. On arrête de croire tout ce qu'on nous dit. On va chercher nous-mêmes l'information. On devient plus critique. Exactement. Et moi, ça s'est passé comme ça. Mais parfois, il y a des gens qui vont avoir un éveil spirituel, pour x, y, z raisons, qui vont faire du yoga ou qui vont être vraiment dans cette dynamique-là. Et que plus tard, vont être amenés à changer leur alimentation et aller vers le régime végétarien, végétalien, tout ça. Parce qu'ils vont sentir que c'est la prochaine étape. Puis ils n'ont plus le choix de faire ça que ça s'en va. Donc, ça a pu se passer de plusieurs points. Mais toi, tu as déjà été végétarienne. Puis tu étais curieuse de... Oui. Bien, tantôt, on en a parlé rapidement, c'est ça? Tu sais, moi, je suis dans le yoga depuis 15 ans. J'ai mon studio à Montréal. Puis moi, ça fait... Écoute, écoute, ma mère, elle faisait du yoga. J'étais tout petite. Tu sais, donc, mon père, c'est les arts martiaux. Moi, j'ai été élevée dans un mode de vie, d'action, de conditionnement physique, de bonne alimentation. Le côté tout spirituel va être inculqué depuis très, très, très jeune. T'es chanceuse parce que... Oui, je pense que je suis très chanceuse. Mais maintenant, c'est mon rôle de vouloir le partager aux autres. Mais je ne suis pas végétarienne à 100 %. C'est-à-dire que... Comment t'expliquer ça? C'est comme... Tu sais, moi, j'ai une famille reconstituée, je disais tout à l'heure. Cinq enfants, un conjoint. Ce n'est pas évident d'arriver, d'aller chez la belle famille. Ils sont heureux, contents. Ils te reçoivent à souper avec un beau rose-bif et des patates pilées. Bien, par respect, écoute, je ne peux pas lui dire à ma belle-mère qu'il l'a fait avec tout son amour. Bien non, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est drôle parce que moi, dans le souper, dans le temps des fêtes, on avait des patates et de la tourtière, de la dinde et puis du ragoût. Donc, moi, il y avait des patates dans mon assiette. C'est sûr. Et là, je mourrais de faim. Je me suis bourrée de dessert toute la soirée. Donc, ce n'est pas mieux, mais je veux dire oui, effectivement. Mais il y a d'autres personnes qui vont être très ouverts. Ou qui vont être à l'aise. Oui, c'est ça. Ou qui vont être à l'aise de le dire. Mais moi, c'était mon choix personnel de dire, regarde... Ou tu parles quelque chose, tout simplement. Mais je ne sais pas si vous connaissez Crudescence. Oui. Mathieu Galland, qui est un ami à moi, puis je lui demandais, tu sais, Mathieu, est-ce que toi, tu manges vraiment cru tout le temps, puis vivant, en fait, tu sais. Parce que ça aussi, c'est une mode, on entend parler et tout ça. Puis il m'a dit, tu sais, Marc-Claude, il dit... Et puis ça, ça m'a beaucoup rassurée. Puis je pense que ça peut rassurer les gens aussi, parce qu'on se sent coupable quand on... Tout le monde n'est pas extrémiste comme moi, là. Oui, toi, t'es rebelle. Moi, je suis rebelle. Tu sais, c'est ça, l'affaire. C'est pour ça que c'est bien des rebelles, tu vois. Mais il m'a dit, Marc-Claude, quand c'est fait avec amour, quand il dit que ma mère m'a fait des bons biscuits, là, bien, je le sais que c'est plein d'amour, bien, c'est vivant pour moi. De là, on parlait tout à l'heure, hors d'onde, de la bonne énergie et de la prière. Oui, oui. Que, bon, plusieurs ont délaissé parce que c'est plutôt la mode, la religion, tout ça. Mais ça n'a pas rapport avec la religion et on sous-estime le pouvoir de la prière parce que ça donne une bonne énergie à la nourriture. Oui, en fait, j'ai fait éthique et culture religieuse. Moi, je suis une ancienne prof au secondaire de ça. Il y a une raison pourquoi les religions font la bénédiction, les prières et tout ça. Ce n'est pas pour rien. C'est un acte vraiment le sacré, on l'a perdu. En tout le côté, aussi, gratitude, de remercier ce qu'on a. L'animal, lorsqu'on bénit et puis on fait un rituel, c'est un échange, il nous nourrit et puis on sert de lui. Donc, la prière est beaucoup pour bénir l'acte, bénir l'animal. Donc, lui permettre qu'il puisse s'en aller sereinement, si on veut. Il y a quelque chose de profond qu'on a perdu beaucoup et qu'on oublie ou qu'on ne sait pas. Donc, si on revient au mode de vie, on commence un peu, on parle du yoga, par exemple, de la posture, de la respiration, de la méditation. On va en parler parce que souvent, ça fait peur aux gens. Tu sais, un mode de vie, ça ne se change pas comme ça. Ça peut arriver, des virements de 300, 60 degrés, 180. Moi, je parle que, soyez-vous tranquillement. Il ne faut pas faire peur aux gens. Je veux aussi l'assurer des gens que ce dont on parle, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, si vous pratiquez une religion, ça ne va pas du tout à l'encontre. Donc, le contrat, ça vient appuyer et ça vient aider. Si vous n'êtes pas dans la religion, bien, c'est bien correct aussi. On peut vivre une croissance personnelle, une spiritualité hors de toute religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est ça, ça n'a rien à voir. Donc, toutes les semaines, moi, je vais vous amener à mon studio. On va faire quatre minutes avec Rebelle et Zen, Amélie et moi. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai l'étiquette de Rebelle. Mais en tout cas, c'est correct, j'aime bien ça. Bien oui, je le sais bien. Et puis, en fait, c'est ça. On va commencer étape par étape. Dans le fond, comment s'asseoir, bien s'asseoir. Oui, parce qu'Amélie, souvent, je suis là avec elle pendant qu'on fait nos petites réunions. Oui, je la ramène. Moi, je ne fais pas de goût, ça paraît. Tu vois, moi, c'est mal à la chine. Oui, mais je vais t'éduquer là-dessus. Pourquoi c'est important, la bonne posture? Pourquoi c'est important d'avoir le dos droit, tu sais? Et puis, la respiration. Pourquoi c'est important de respirer? Et ça, on va apprendre ça dans la prochaine capsule, quatre minutes. On va commencer avec ça. Un petit cinq minutes d'être conscient de sa respiration. Ça peut faire des miracles pour le stress. Énormément. Il nous reste combien de temps? Bien, on a pas mal fini. Ah, OK. Mais c'est juste pour te dire qu'à chaque semaine, on va voir le yoga. Et on va monter comme ça tranquillement. Puis, on va essayer de vous amener vers un mode de vie puissant. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je suis bien d'accord avec ça. Et justement, suivez-nous là-dedans. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est de répandre l'amour et le bonheur. Et bien, c'est ça. On est bien excités. On est énervés. On est bien énervés. Alors, on est rendus dans notre capsule de yoga. Et je vais vous montrer à chaque semaine une façon, Amélie, à toi, puis aux téléspectateurs aussi. J'ai quasiment oublié. Bien oui. J'étais dans ma bulle de yoga. Tu sais, on parlait de posture pendant l'émission. On parle de respiration, de méditation. Je vais vous montrer comment huiler vos articulations. Tu sais, souvent, c'est l'hiver, l'automne et tout ça. On a mal partout. Alors, des problèmes d'arthrite, d'arthrose. Tous les problèmes au niveau de l'inflammation des articulations. Le yoga est génial pour ça. Tout d'abord, aujourd'hui, on va commencer avec notre posture. Oui, ça, c'est ma lacune. Mais parce que, tu sais, à la maison, si on veut l'essayer, bien s'asseoir, il faut être confortable. Et c'est difficile. Dis-moi, tu sais... Mais je ne suis pas habituée. On dirait qu'on est toujours portés à s'asseoir comme ça. Les portés naturellement être comme ça. Et des fois, bien même des fois, très souvent, si les gens, on s'assoit à la maison, on va avoir le bassin qui penche un petit peu comme ça vers l'arrière et le dessus des épaules s'en va vers l'avant. Donc, ce que ça donne, c'est une très mauvaise posture. Comment faire pour y remédier maintenant? Je te montre comment. Oui. Alors, tu vois, moi, j'ai des accessoires, c'est certain. Sauf que, à la maison, on peut prendre des coussins du salon, des oreillers, des couvertures pliées. On peut prendre des serviettes pliées également. Mais là, on va utiliser une traversion. Là, on s'assoit à la version. On s'assoit là-dessus. Oui, c'est ça. Et l'idée avec ça, c'est qu'on doit avoir les hanches plus autres que les genoux. Ce que ça fait, c'est que ça vous aide à avoir le dos plus facilement droit. On est bien comme ça. On ne devra plus forcer. Est-ce que tu forces pour avoir le dos droit? Non, mais je me sens beaucoup plus à l'aise. Je ne sens pas que je suis artificielle à me tenir droit comme ça. Oui, bon, c'est ça. Parfait. Tu es soutenue naturellement. Oui, c'est ça. Exactement. Merveilleux. Mettons que toi, tu es un peu plus souple peut-être que la moyenne. Les genoux s'en vont facilement vers le sol. Mais si tu t'assoies en indien, tes genoux relèvent comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça tire un peu ici. Ça tire un peu. Ça peut tirer ici au niveau de l'aise. Alors, à la maison, même chose. Moi, j'ai des petits blocs de liège, de bambou. Mais à la maison, même chose encore. Des coussins, des couvertures, des serviettes roulées. Et le but, c'est, regardez bien, c'est qu'on vient de positionner les blocs ici pour soutenir la jambe. Donc, comme ça, ce qui arrive, c'est que vu que ça supporte... On peut se détendre. On peut se détendre. Et là, on peut faire nos exercices que je vais vous montrer dans les prochaines capsules pour vraiment huiler et puis bien respirer, méditer, juste se calmer, se poser. Donc, t'es en train de dire que la posture et les bonnes positions de yoga, une bonne respiration peut régler des problèmes d'arthrite. Ou du moins soulagée. Aider, soulagée. Tu sais la posture, là, au niveau de la colonne vertébrale. Plus on a une colonne vertébrale en santé, une colonne vertébrale étirée, une colonne vertébrale huilée. Parce que moi, j'allais voir que je parle beaucoup de huilage, mais parce que souvent, on est raide, ça craque et tout ça. Et puis, on reste jeune plus longtemps. Le secret, c'est vraiment le dos. On en a la preuve, mesdames et messieurs, ici. Arrête, très belle. Avec Marie-Claude. Non, elle vue dessus, s'il te plaît. Ça n'a pas rapport, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais également, oui, vas-y. Non, mais c'est ton dos qui est hyper important. Mais quand on se place droit comme ça, c'est vrai que l'énergie circule mieux aussi. T'es ouverte. C'est comme ça que ton système respiratoire, il est compressé. Oui, compressé. Puis il y a des blocages qui se créent. Exactement. Parce qu'avec blocage, on accueille les maladies, les problèmes. C'est ça. Là, je t'enlève ton cheveu. Ah, merci. Mais si t'es assise droite, ce que ça fait, c'est que ça ouvre naturellement la cage thoracique. Alors, notre prochaine capsule, je vais vous montrer comment maintenant bien respirer. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Merci, Marie-Claude. Alors, on prend la pause. Oui. Là, moi, je suis bien de votre feu. D'accord. Je suis bien comme ça. Alors, pensez-y. Les hanches plus hautes que les genoux. Hum! On ouvre les épaules et on relâche. C'est déjà tout pour notre première émission de Zen et rebelle. J'espère que vous avez apprécié et que ça a peut-être sonné une cloche en vous pour modifier vos habitudes de vie. J'espère. Oui. Merci beaucoup, Marc-Claude. Merci, Amélie. C'était très le fun. T'es ma petite rebelle d'amour. Oui. C'était ma petite zen. Ma petite elfe zen. Je remercie notre invitée, la naturopathe Marie-Élise Pelletier. Merci à Marie-Élise... Marie-Alice... De Pestre. Oui. J'ai bien ma misère avec son nom. Ça va bien. Des produits Arbonne. Alain Huppé, merci pour la réalisation. Les beaux décors. Puis tout ça, c'est magnifique. Oui. Manon Lemieux à la coordination. Nos caméramans, les tannants, Daniel et Pascal. Fanny au maquillage coiffeur. Oui, merci, Fanny. Puis, si vous avez des commentaires, des suggestions, vous voulez nous parler, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je donne le numéro de téléphone. Donc, c'est le 450-973-8005. Par courriel, on a info à commercial tvrl.ca. Et bien sûr, Amélie, Paul et Marie-Claude Rivet. Moi-même, nous sommes sur Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions, vos suggestions. Tout à fait. Et je voudrais terminer ça avec une citation de M. Albert Einstein, que vous connaissez sûrement. Moi, c'est un grand ami à moi. Qui va bien avec le sujet d'aujourd'hui, oui. Alors, écoutez-moi bien. Oui. Rien ne pourra être plus bénéfique à la santé humaine, ni accroître les chances de survie de la vie sur Terre, qu'une évolution vers un régime végétarien. Bon. Venant d'Einstein. Merci beaucoup, tout le monde. Namasté. Oui, rock and roll. Ha, ha, ha. La, 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 la. La, 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 la. Sous-titrage ST' 501